Venir ici, c'est raconter ce qu'est la France aujourd'hui autour de l'alimentation. Pour moi, accepter de venir ici au Giverny de l'alimentation, c'est mettre un sujet qui est finalement un sujet quotidien des Français. On va manger quasiment trois fois par jour, le matin, le midi et le soir. Et donc, ce que l'on mange, ça fait société. Ce qu'on mange, ça dit d'une société, ça dit d'une géographie. On ne mange pas la même chose à Marseille qu'en Alsace. Ça dit d'une civilisation. Autrefois, les riches mangeaient de la viande, les pauvres mangeaient des légumes. Aujourd'hui, les bobos mangent des légumes et les pauvres mangent de la mauvaise prétéine. Et donc, venir ici, c'est raconter ce qu'est la France aujourd'hui autour de l'alimentation. Et on en parlera évidemment, c'est de regarder aujourd'hui les écarts, notamment entre les plus humbles et les plus riches, autour de l'alimentation. Aujourd'hui, les décideurs présents aux journées de l'alimentation, je veux simplement leur dire qu'on ne peut pas laisser deux Frances. Une pour les pauvres et une pour les riches. C'est-à-dire, fabriquer en France une politique à deux vitesses de l'alimentation, c'est criminel. Quand on va dans un supermarché, je vais prendre Leclerc, vous avez en bas les éco-plus, les prix bas. Vous avez de l'autre côté les marques repères. Et de l'autre côté, vous avez des marques nationales. Et quand on regarde et qu'on regarde l'étiquette de ces trois produits qui sont face à nous, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les produits qui sont les moins chers, c'est ceux qui tuent plus les Français. Plus de sucre, plus de sel, plus de gras. Et donc, c'est ceux qui font que demain, les plus humbles vont vivre 5 à 10 ans de moins. Essayez de dire aux entreprises comment vous pouvez faire mieux et comment vous pouvez quand même maintenir les emplois et comment vous pouvez être compétitif par rapport à des entreprises étrangères. C'est très, très compliqué, mais on doit le faire. Les entrepreneurs français, les industriels, ils ont envie de réussir. Ils auraient envie de faire des produits plus naturels. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas raisonner de la fourche à la fourchette, mais de la fourchette à la fourche. Il faut que le consommateur devienne un consommateur et qu'il oblige par son acte d'achat, sa carte bleue, plus puissante que le bulletin de vote, de faire en sorte que les industriels puissent vendre au juste prix, pas au prix le moins cher, et donc mettre des produits de qualité pour sauver, notamment les plus pauvres sur l'alimentation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada